Voici une discussion sur les trois langues que je trouve utiles à apprendre en 2024. Évidemment, il y a plusieurs aspects à considérer. Une future carrière, votre intérêt, le pays dans lequel vous habitez. Tout ceci va entrer en compte pour prioriser une ou l'autre des langues. Mais en général, j'ai quand même une vision plus générale de l'utilité des langues que je vais discuter ici dans ce vidéo. Donc, je vais couvrir les trois langues principales que je trouve qui sont utiles en 2024. Mais j'ai aussi deux mentions honorables à la fin. Donc, si vous voulez, vous pourrez rester jusqu'à la fin de vidéo. Donc, en troisième position, selon moi, c'est l'espagnol. Donc, l'espagnol est utilisé en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en partie en Europe, en Espagne. Quelques pays en Afrique l'utilisent aussi. Donc, très, très utiles, surtout si vous planifiez voyager ou même aller travailler en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Donc, c'est une langue plutôt facile à apprendre puisque les sons, de la manière qu'on dit, les mots, c'est très généralement très proche de comment on les écrit. Donc, c'est complètement à l'opposé du français où, au français, on a beaucoup de sons qui vont générer différentes manières de l'écrire. En espagnol, c'est plutôt rare, ce type de situation-là. Donc, c'est un aspect à prendre en compte pour ce qui est de l'espagnol. Beaucoup de... Ici, en Amérique du Nord, moi, j'ai été au Canada. Il y a beaucoup de gens au Canada qui, l'hiver, partent en froid, partent dans le sud. Donc, il y a un certain intérêt à apprendre l'espagnol lorsqu'ils partent en voyage, dans les pays chauds, en vacances. Donc, c'est un des aspects, ici, très, très, très communs dans les pays d'Amérique du Nord. La deuxième langue à apprendre, selon moi, c'est le français. Pourquoi? Puisque le français est utilisé en Amérique du Nord, principalement au Canada et surtout au Québec. Mais il est aussi utilisé dans plusieurs pays d'Europe et très, très, très utilisé en Afrique. C'est une langue qui, malgré la difficulté à l'apprendre, est très utile pour communiquer dans beaucoup, beaucoup de pays à travers le monde. J'ai dit tantôt que c'est assez difficile. Moi, je l'ai appris parce que j'habite au Québec. Et donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'années pour maîtriser la langue. Je suis très, très, très heureux de l'avoir appris, de toujours l'utiliser. Malgré que je combine beaucoup le français avec une autre langue qu'on va voir tantôt. Mais pour ce qui est d'un aspect beaucoup plus international et dans ce monde maintenant qui est beaucoup plus virtuel, beaucoup plus électronique, il y a beaucoup de possibilités d'interagir avec des gens d'Europe. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, le français est très utile, surtout au niveau de carrière, au niveau d'emploi. Et aussi, si vous avez un intérêt pour l'Europe ou l'Afrique, c'est une belle langue à apprendre et à maîtriser pour pouvoir l'utiliser et communiquer avec ces gens-là. En première position pour moi, la langue la plus utile à apprendre en 2024, c'est l'anglais. C'est une langue excessivement répandue à travers le monde. Si vous voyagez beaucoup, si vous avez à interagir avec beaucoup de gens, de types d'industrie et des choses comme ça, il y a de très très fortes chances que vous allez trouver quelqu'un qui parle l'anglais dans ces situations-là. Moi, j'ai été chanceux ici au Québec de, comme on fait partie du Canada, c'est une des langues officielles. Donc, à l'école, j'ai appris l'anglais et le français, beaucoup plus d'emphase sur le français ici au Québec que l'anglais, mais le système scolaire m'a permis de maîtriser ces deux langues-là. Moi, j'ai poursuivi une carrière en sciences, et donc tout aspect scientifique demande une bonne maîtrise de l'anglais pour ce qui est des publications, des livres de références, des choses comme ça. Donc, l'anglais est excessivement utile en Amérique. Moi, je l'utilise à tous les jours, c'est bien évidemment. Pour maintenant, tout ce qui est Internet et communication, c'est la langue à maîtriser. Si vous avez à prioriser une langue, c'est vraiment l'anglais, elle va vous ouvrir beaucoup de portes. C'est important de tenter de maîtriser l'anglais écrit et l'anglais parlé. Puisque vous allez, dans un contexte de travail, utiliser beaucoup des courriels et des choses comme ça. Donc, beaucoup de communication en anglais. Donc, malheureusement, juste apprendre l'anglais, parler pour ce qui est d'une carrière, c'est beaucoup moins intéressant, mais il faut commencer quelque part. Donc, donnez-vous la chance de mettre quand même pas mal de temps pour ce qui est de l'anglais. C'est vraiment critique pour le côté numérique électronique maintenant en 2024. Et finalement, les mentions honorables ici. J'aimais ça dans une mention honorable parce que là, ça dépend beaucoup de vos intérêts. Qu'est-ce que vous aimez comme langue? Quelle curiosité vous avez comme langue? Moi, je suis originaire du Guatemala, donc ma langue maternelle, c'est l'espagnol. J'ai un intérêt de plus en plus important pour l'arabe. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'influences entre l'arabe et l'espagnol. Beaucoup d'influences et de liens historiques aussi. Donc, je suis curieux un peu d'apprendre ça. Et l'arabe est très, très, très utilisé dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, je crois que ce serait une langue que j'aimerais beaucoup m'utiliser. Je ne la parle pas en ce moment, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Le mandarin, évidemment, pour tout ce qui est Chine, ça va dépendre beaucoup si vous avez à interagir avec des pays asiatiques, surtout en Chine. Mais, évidemment, la puissance économique chinoise augmente de plus en plus. Elle est vraiment importante. Et tout dépendant de vos intérêts, le mandarin pourrait être important. Mais voilà, donc, principalement, les langues vraiment les plus importantes, selon moi, en 2024. Numéro 1, l'anglais. Numéro 2, le français. Et numéro 3, l'espagnol. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires, vos questions en lien avec cette vidéo-ci et aussi les futures vidéos.